Le procédé cob-bauge nécessite l'usage de coffrage. C'est principalement la terre allégée qui nécessite un compactage et qui a une assez mauvaise cohésion lors de la mise en œuvre qui nécessite cela. Ce n'est pas incompatible avec la bauge, le coffrage permettant notamment d'éviter le travail de retaillage inhérent à la technique traditionnelle. Les partenaires français du projet ont travaillé sur l'adaptation d'un coffrage à béton tout à fait traditionnel. L'inconvénient de ces banches béton traditionnelles est que la peau classiquement en contreplaqué filmé empêche le séchage de la terre. On a donc choisi d'adapter ces coffrages en mettant en place une peau grillagée amovible qui permet de laisser la terre respirer, s'assécher, tout en limitant la surface de contact lors de la phase de décoffrage. L'avantage de ces dispositions, c'est que ces coffrages permettent de créer un certain nombre d'assemblages dans les angles avec des pièces déjà existantes et que cette technique est à la portée de beaucoup d'entreprises de construction actuelles. L'avantage de ces coffrages, c'est que les nombreux accessoires existants permettent de faciliter la mise en œuvre, la mise en place et le réglage de ces coffrages. Les agrafes permettent d'assembler les panneaux facilement, les étés de tir en poussant comme ici permettent de régler les aplombs, les tiges d'écartement permettent de régler l'épaisseur définitive du mur. La peau grillagée des coffrages offre une surface de contact assez faible avec la terre. Cela permet de décoller facilement le coffrage du mur. Des engins de chantier peuvent être mobilisés pour enlever de grands panneaux couplés de coffrage. Il est tout à fait possible d'imaginer d'autres dispositifs de coffrage. Ici, sur le prototype construit en Angleterre, la réalisation de murs courbes a obligé à réaliser des coffrages sur mesure. Ces coffrages ont été réalisés par de simples cadres bois recouverts toujours de la même peau grillagée. De la même manière, ici, les écartements sont réglés par des tiges filetées permettant d'appuyer les coffrages sur les couches inférieures ou le sous-bassement comme on le voit ici et de régler l'écartement entre les manches. L'expérience des chantiers Cobbauge montre que de disposer de deux jeux de coffrages superposables permet d'optimiser le temps de mise en œuvre du deuxième coffrage, de le régler plus rapidement, plus facilement, tout en sécurisant la couche de bauge inférieure qui, elle, n'est pas encore sèche.